Yann Pitard et Naïssam Djalal sont au théâtre de la Girandole à Montreuil pour présenter leur nouvel album composé de 9 titres. J'ai commencé, j'étais tout petit, je devais avoir 9-10 ans, moi je viens de Bretagne et puis j'ai joué beaucoup là-bas et puis je suis venu à Paris pour rencontrer des gens, pour apprendre de nouvelles choses, pour découvrir de nouvelles cultures musicales. Nounia, c'est né d'une rencontre entre Naïssam et moi il y a quelques années où on improvisait de la musique. Moi je jouais que de la guitare à cette époque là, on improvisait de la musique plutôt funky, on improvisait pendant des heures dans Paris, en France, on a fait pas mal de restaurants sénégalais. Et puis de nos voyages respectifs, on a décidé d'inventer une nouvelle musique et de composer. Voilà, Naïssam m'a proposé d'apprendre le houd en Egypte. Voilà, j'ai appris, je suis tombé vraiment amoureux de cet instrument. Naïssam est flétiste et chanteuse. Elle est d'origine syrienne. Elle fait de la musique depuis l'âge de 6 ans. Le répertoire est l'expression de leur liberté et de transmission de messages. Hurria en arabe ça veut dire liberté. Donc ce morceau il s'appelle liberté. Et l'idée c'est aussi bien de parler de la liberté que de la libération. Comment on se libère. Comment on passe par un chemin que la liberté c'est jamais un truc que les gouvernants nous donnent. Jamais un oppresseur va donner la liberté à qui que ce soit. Qui se donne la liberté ? C'est les gens qui la prennent. Ils l'apprennent par la musique. Ensemble ils improvisent, jouent et voyagent à travers le monde. Plus encore, leur musique s'est également nourrie de ces nombreux voyages au Mali puis en Inde. Grâce à la formation classique très solide qu'ils ont pu accueillir tous les deux en découvrant celle des autres. Après on essaye de prendre cette façon de faire plutôt que le résultat esthétique. Après forcément dans notre parcours on a appris des choses de musique classique. On a découvert des choses de musique traditionnelle de différents pays. On a le goût et la spontanéité de l'improvisation. Donc naturellement on arrive face à une musique qui n'a pas de nom. On a choisi d'appeler ça de la musique du monde évolutive parce que c'est pas quelque chose qui est fixe. C'est parti.